Tiens, voilà une bonne nouvelle pour tous les consommateurs que nous sommes finalement. Le magazine Que Choisir révèle dans sa dernière édition que les fruits et légumes français cultivés en France sont moins chargés en pesticides que ceux qui sont importés d'autres pays. Et quand on dit moins de pesticides, Louise Salet, ça veut dire que ça peut aller jusqu'à deux fois moins. Oui, 34% des courgettes françaises par exemple contiennent des résidus de pesticides contre 83% des courgettes espagnoles. Le magazine a analysé en tout 23 espèces de fruits et légumes produits entre 2019 et 2021. Alors cet atout français, il est dû à plusieurs facteurs. À notre climat plus clément, à nos cultures plus isolées. En Espagne par exemple, dans la région d'Almeria, les cerfs sont très rapprochées les unes des autres, ce qui favorise la prolifération des maladies. Et notre avantage enfin, c'est un usage plus restrictif des pesticides. Elsa Abdoun est coautrice de cette enquête. Il arrive qu'il y ait des interdictions spécifiques en France. Et notamment pour les néonicotinoïdes, c'était le cas pendant les années qu'on regarde, donc 2019-2021, alors qu'ils ne l'étaient pas encore dans le reste de l'Europe. Ensuite, il y a aussi l'ANSES, l'agence sanitaire française, qui encadre l'usage des pesticides. Même s'il y a une réglementation européenne, il y a aussi des spécificités dans chaque pays. Tel pesticide, il ne faut pas l'asperger moins de 10 jours avant la récolte ou quelque chose comme ça. C'est au niveau national que certaines décisions peuvent être prises. Mais cette bonne nouvelle est à nuancer. En 2019, 100% des pêches et cerises françaises contenaient des traces de pesticides contre 75% des mêmes produits provenant d'États voisins. Et pour consommer le plus sainement possible, et bien quelle que soit l'origine du produit, c'est le bio qui l'emporte toujours. Louise Salet du service Société d'Europe. Sous-titrage ST' 501